Et Miyako Slopon qui s'occupera beaucoup d'interprétariat. Merci d'être venu aujourd'hui pour cette conférence dédiée à une grande dame du roman et du manga japonais. On lui doit le roman, le scénario déjà du manga et de l'animé de Kandi. C'est un animé qui a été diffusé il y a 40 ans l'année dernière sur les télés françaises et qui a marqué toute une génération de téléspectateurs. Elle vient aujourd'hui nous parler du roman qu'elle a signé, qui est un diptyque dont le premier tome est sorti là cette semaine, le 13 mars. Et un deuxième tome qui sortira en juin et qui propose une nouvelle version, un épilogue autour de l'histoire de cette héroïne qui a marqué toute une génération d'entre vous. Et on est très honoré de la recevoir pour ce roman. Alors peut-être première question, comment ça va ? Comment est-ce que ça lui fait d'être de retour en France ? C'est un pays particulier pour elle et aussi pour la création de Kandi. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais savoir comment ça va. Je veux comprendre que c'est un pays particulier pour la création spécialisée. C'est comme ça que c'est un peu remarqué pour la création de la création de la création de la création surtout. Je comprends. Et je sais pas si je comprends. que oui, finalement, on ne sait jamais ce qui nous attend dans la vie et c'est formidable. Écoutez, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'être un petit peu avec elle lors de ces rencontres avec les fans, pendant les dédicaces, mais aussi auprès des journalistes. Et on est vraiment très honorés qu'elle ait accepté de venir en France. Et c'est avec d'autant plus de fierté qu'on en a publié. Moi, je parle au nom des éditions Pika que je représente. On est très fiers de proposer ce roman qui est donc la seule oeuvre disponible en France autour de Candie. Et c'est un vrai honneur. Je tenais un peu à le signaler. Teste-t-il, attention à tout le temps. Là, c'est l'excuse. Pas de l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation, c'est l'éducation. C'est beaucoup plus difficile. Pour moi aussi, le fait d'être édité enfant, c'est comme un rêve et j'en suis très heureuse. Alors, on va peut-être commenter des questions qui sont réparties en quatre grands axes. On va revenir sur la carrière de Madame Nakita. On va parler, bien entendu, du roman, du personnage de Candie. Et puis, à la compte fin, un micro circulera parmi vous pour des questions. Donc, on va commencer, gentiment. La première question, c'est si elle pouvait nous présenter d'elle-même au public qui ne la connaîtrait pas encore. Est-ce que je dois donner mon âge ? Surtout pas ! Pas besoin. Est-ce que je dois me lever ? Ah, non, 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 non. C'est bon, non, non, non. C'est bon, non, 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 non. C'est bon, non, 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 non. C'est bon, non, 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 non. C'est bon, non, 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 non. C'est ce que j'ai été présenté, c'est la première fois que je me suis dit, j'ai été réalisé par la machine à une petite machine. C'est à fait que j'étais en train de jouer avec le dessin, et je sais qu'il y a eu, j'avais vu le dessin. J'ai été réalisé par le dessin, mais c'est le dessin que j'ai essayé par de dessin. J'ai eu l'impression que ça a été réalisé par le dessin. Mais je ne suis pas déjà déclaré de la première fois que j'ai regardé, j'ai vu que je puisse avoir des dessin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Si. Merci. 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 indépendantes les unes des autres et qui ont chacune leur originalité, mais qui ont quand même quelque chose qui se rapproche de Candy. Très bien. Maintenant, on s'intéressait un peu plus près au roman de Candy, comment il s'est créé. Tout à l'heure, en préambule, on avait expliqué pourquoi avoir choisi un scénario qui se passerait à l'étranger. Mais dans ce cas-là, pourquoi le choix s'est porté sur les Etats-Unis, l'Ecosse, c'est bizarre. Né, pas d'en à cause des audiences qui s'est bien récou cuando l'aille. Non, c'est à cause de la question. Moi, je suis là, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Mais la Candy est dans la scène dans l' America. A fehler que c'est dans l'Université. Mais la vie, c'est une société. Et en sorte qu'est ce qu'on a dit dans l'Université ? Les hommes sont en oubliés... Les hommes ont des histoires... Les hommes ont des histoires... Ils ont été créés par des histoires... Les hommes ont été créés depuis... Je vais être éclaté en partie... J'y ai malé, je vais partir, je vais partir de l'ingleterre... Je vais partir de l'hide... Je vais partir de l'hide... Donc... C'est pourquoi Candy se passait principalement aux Etats-Unis ? Je pense que c'est parce que la plupart des romans pour jeunes filles dont j'étais inspirée se passaient eux-mêmes aux Etats-Unis. Et donc à force d'écrire l'histoire de Candy, je l'ai fait énormément voyager. Malheureusement, elle n'est pas allée jusqu'à Paris. Mais le fait que Candy fasse l'expérience de tous ses voyages, c'était quelque chose de tout à fait naturel pour moi. Je ne voulais pas que ce soit un endroit en particulier, mais le fait qu'elle voyage, c'était important. Et est-ce qu'elle-même, Madame Naguita, a expérimenté ses voyages ? Et s'est-elle rendue aux Etats-Unis ? S'est-elle rendue dans les pays d'histoire de Candy ? Eh... C'est un endroit où Candy a été très aimé. C'est-à-dire qu'à partir d'un endroit, j'étais très aimé. C'est-à-dire qu'à partir d'autres endroits, j'ai voulu aller à l'Amérique. 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 Oui, j'adore voyager. J'ai voyagé toute seule dans divers endroits. Et la première fois que je me suis rendue aux Etats-Unis, j'ai vraiment traversé les Etats-Unis. Et tous les lieux qui m'ont marquée au cours de mes voyages, je m'en suis inspirée pour l'histoire de Candy. D'accord. Donc c'était avant ou pendant qu'elle écrivait l'histoire de Candy, qu'elle a vécu ses voyages ? Oui, avant. Avant, avant. D'accord. Très bien. Et alors par rapport à la période dans laquelle se déroule l'histoire de Candy, pourquoi avoir choisi la première guerre ? qui a vivir sa sorte qu'on a plein degoruk ? C'est comme... C'est peut-être un peu typo de American art, c'est que j'ai oué l'histoire de Candyavaş. C'est moi pour l' PROFESSORALM skiing. Alors au crushed de GIC Duncan, ça fait un écran de ар назraine. C'est parce que je trouvais assez difficile d'écrire que Kandi prenne place à la période actuelle, c'est-à-dire il y a 40 ans, et comme les romans que j'aimais particulièrement tels que Anne et la maison au pignon vert se passaient justement à cette époque-là, j'ai décidé que Kandi, l'histoire de Kandi aussi se passerait à cette époque. Et est-ce qu'il en va de même pour le métier exercé par Kandi, le métier d'infirmière, est-ce que c'est inspiré par les personnages de ces lectures ou de la plupart ? Ça n'a rien de l'影響, c'est-à-dire qu'une personne qui nous aide, et qu'on puisse se développer et se développer, c'est vraiment un travail qui est une belle C'est un peu de ça, mais je suis un peu de vie. Je suis un peu de vie et je suis un peu de vieux, j'ai eu un peu de vieux, mais il y a eu, tout est une bonne chose. J'ai eu un peu de vieux, mais je suis un peu de vieux. Je pense que c'est un travail qui est le plus efficace. Qu'elle soit orpheline et qu'elle a vécu de nombreux moments de joie, mais aussi de nombreux moments de tristesse. Elle est sortie en étant sauvée par les gens de son entourage. Lorsqu'il était question qu'elle doit vivre seule, il fallait qu'elle apprenne un métier. Pour moi, le métier le plus adapté, c'était celui d'infirmière. Il y a quelque chose que ce personnage aime particulièrement faire, c'est grimper aux arbres. Une des premières fois, c'est lorsque son amie, Niki Parcolina, pour rejoindre une famille assez riche. Elle a tendance à faire ça, même en vieillissant, malgré les recommandations de Madame Pony et Sœur Lane. On aimerait savoir pourquoi, d'où vient exactement cette manie très dangereuse. C'est une autre question, si c'était quelque chose qu'il lui arrivait de faire. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais je ne suis pas très sportive. Par contre, il y a quelque chose que j'adore, c'est monter au toit des maisons. Merci.